Les bâtiments se sont consumés toute la nuit. L'atelier charcuterie, la salle de découpe et les camions frigorifiques sont totalement détruits. Quant à l'abattoir, enfumé et privé de chaîne du froid, il est inopérant. Un coup dur pour cette entreprise familiale. C'est une entreprise qui existe depuis 60 ans ici, on emploie 75 à 80 personnes. Une vie qui n'est pas enfumée, et puis surtout vis-à-vis de mon nom qui a monté l'entreprise. Donc c'est très dur. Ce matin, dans cette petite commune montagneuse de Lens, c'est la stupéfaction. L'abattoir Gessler est le principal employeur dans cette zone rurale isolée. Alors devant le bâtiment en ruine, les villageois ont voulu témoigner d'un peu de solidarité. C'est un drame pour toutes les entreprises de charcuterie, de boucherie du secteur qui venaient ici avec des gens qu'ils connaissaient bien. C'était une famille, la famille Gessler, c'est une famille, c'est notre famille. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Est-ce que cet abattoir va se reconstruire ? Dans combien de temps ? Pour la commune proprement parlé, c'est une grosse catastrophe économique. L'établissement n'a jamais reçu de menace ou d'intimidation. Plusieurs départs de feu observés laissent les enquêteurs penser à un acte criminel. Ici, beaucoup ont leur propre idée sur ce sinistre. Sans porter de conclusion hâtive, dans une semaine où les manifestations véganes se sont répandues un peu dans toute la France, avec des agressions dans les boucheries au cours de la semaine dernière et même cette semaine, des manifestations sur l'abattoir de Saint-Etienne, on est quand même extrêmement pensifs là-dessus. Les entreprises de la filière de la viande sont déjà mobilisées pour aider le propriétaire de l'abattoir. Elles accueilleront l'activité de l'établissement en attendant qu'il puisse redémarrer.